Monsieur Marco, qui êtes-vous ? Voici quelques éléments de mon cheminement professionnel. Directeur de Maisons de Jeunes et de la Culture, je découvre la complexité des problématiques des populations et des jeunes de Bandieu, mais aussi leurs fabuleuses ressources. Puis devenu formateur, en travaillant avec des éducateurs spécialisés, je m'intéresse aux questions d'éducation dans la complexité des éducateurs, des histoires et des situations de personnes en très grande difficulté d'existence. Prenant ensuite la responsabilité d'un service de formation continue, je suis amené à interroger les fonctionnements institutionnels et leurs enjeux. Le travail avec les équipes éducatives de terrain m'a placé au cœur des conflits de nécessité, de priorité, mais aussi d'intelligibilité des situations tendues, justifiant un intervenant externe. Pourquoi ce livre ? Ce livre se situe au cœur des questions posées aux professionnels de l'éducation spécialisée. Ces questions m'ont conduit à une thèse en sciences de l'éducation qui a servi de base à cet ouvrage. Il est à mesure indispensable de s'extraire des modes de pensée de la société. La compréhension des processus à l'œuvre chez une personne nécessite la sortie de la focalisation sur l'anormalité des comportements et de la pression opérée en vue de leur normalisation. C'est l'enchevêtrement des contradictions qu'il nous faut tenter de décrypter. En même temps, il nous faut repérer et valider les tentatives de ce sujet singulier lui permettant d'échapper aux pressions et aux enfermements de son environnement. Comment l'avez-vous conçu ? Dans cet ouvrage, je décrypte les captations et les échappées se jouant dans les rapports de place. Je montre comment la crise peut être l'occasion des remaniements nécessaires à une transformation des différents rapports à à soi-même, à l'autre, aux autres, à l'inconnu, à l'erreur et à l'échec. J'aborde le processus d'autorisation permettant à la personne de se situer comme auteur à l'origine de ses propres délibérations et de ses actes. L'enfermement dans les attentes et les places assignées est devenu implacable tant au niveau de la société qu'au sein des familles. Les différents contextes dans lesquels se déploie aujourd'hui l'éducation mettent en lumière ces enjeux de créativité ou de destructivité, d'humanisation ou de déshumanisation. Quelle est l'originalité de son approche ? Le fonctionnement de notre société basé sur la compétition, les performances et l'attente de résultats engendrent des comportements asociaux et la violence. Il nous faut sortir de l'emprise de ce mode de pensée pour pouvoir appréhender l'humain. L'étude fine des pratiques éducatives avec des sujets en grande précarité affective, psychique, économique et sociale, nous montre les ressources insoupçonnées de ces personnes quand on s'intéresse à leur dynamique d'existence, au moyen de ce qui, à leurs yeux, fait sens et a de la valeur. Les comportements ne sont que les manifestations de surface, des tensions et des conflits de sens vécus. Il nous faut les élucider et assumer ces conflits dans un rapport de démétrise afin de permettre à chacun d'advenir à une place de sujet auteur. A qui s'adresse-t-il ? Aux professionnels de l'humain et particulièrement aux éducateurs spécialisés, aux parents qui s'inquiètent de l'avenir humain de leurs enfants, aux lecteurs qui s'interrogent sur les effets des rapports à l'autre et aux autres, à toute personne qui, au-delà de l'apparence des comportements, souhaite approcher la dynamique d'existence et la complexité comme étant la chance de l'humain en devenir.